M. Bernal-Issis, vous avez la parole. Merci M. le Président. Effectivement, je pense que sur l'amendement, ça n'apporte pas grand-chose à la discussion. Il y a déjà plein de choses qui sont mises en place pour informer les lycéens et les futurs étudiants. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Pour le coup, il y a eu une intervention tout à l'heure sur la structuration en semestre avec les unités d'enseignement et la semestrialisation et le fait qu'aujourd'hui, votre système de sélection, avec le 8 mai, si je dois faire 6 mois de plus, toutes les formations n'ont pas un semestre 1 qui est interchangeable avec le semestre 2. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir leur fin de diplôme en milieu d'année universitaire parce qu'ils auront fait un an et demi, ou est-ce que c'est pour faire des unités d'enseignement en plus en parallèle en rattrapage ? Tout ça n'est pas précisé dans votre projet. Et pourtant, nous sommes déjà au mois de décembre pour l'année universitaire prochaine. Je me demande dans quelle galère se sont bien fichues les présidents d'universités avec un gouvernement pareil. Mais bon, à la limite, vous en expliquerez avec vos anciens collègues. Toujours est-il que... Je reste un peu buté sur ma question des résidences universitaires. Madame la ministre, si vous voulez qu'on en finisse pour ce soir, vous avez deux choix. Soit vous me... Oui, c'est une forme de chantage, je vous l'accorde. Mais c'est pour le bien des résidences universitaires, pour éviter que les étudiants vivent dans une sorte de misère, d'insalubrité, je le dis très clairement, qui n'est vraiment pas acceptable de la cinquième puissance mondiale. Donc soit vous me dites à une heure du matin, je vous fais une petite réponse, monsieur Bernalissi, et j'en arrête là et je me concentre sur les amendements. Soit vous me répondez là tout de suite et on est tranquille. Mais croyez-moi que je ne vous lâcherai pas de la soirée. Merci beaucoup, monsieur Bernalissi. Et ça fait qu'une 44, monsieur le président, je ne suis même pas à mes deux minutes, mais je suis sympa. Monsieur Bernalissi. Madame la ministre, ce que vous appelez du chantage, j'appelle ça de l'insensibilité à une situation grave, et avéré de plus d'un millier d'étudiants qui sont dans des chambres universitaires qui sont à rénover. Et si vous ne voulez pas venir constater ça, si vous ne voulez pas venir constater ça, alors au moins, au moins, au moins, offrez les moyens aux différents Crous, pas seulement celui de Lille, mais à tous les Crous, d'éradiquer cette situation qui est intolérable. Intolérable. Quand on voit la situation de moisissure dans les douches, le fait qu'il n'y ait pas d'aération dans les chambres, le fait qu'il y ait des cafards, et à ça, à la limite, le Crous n'en est pas totalement responsable, c'est la situation géographique aussi qui veut ça, et il faut dire qu'ils sont là depuis plusieurs années. Et autre nuisible. N'empêche qu'en attendant, des étudiants vivent dans cette situation-là. Expliquez-moi comment on peut leur parler de réussite universitaire quand le soir, quand on rentre dans sa chambre, on passe son temps à se bagarrer contre les cafards et à se camoufler des différents nuisibles, ou à calfeutrer la porte parce qu'il y a un courant d'air froid qui sort du couloir, de la condensation sur la fenêtre, etc. Vous appelez ça des conditions de vie étudiantes dignes ? Je ne crois pas, je ne crois pas qu'elles soient dignes. Elles sont indignes, indécentes, et pour le coup, je le dis, insalubres. Merci. Et je veux que vous veniez le constater avec moi à Lille parce que cette situation mérite toute votre attention. Merci M. Bernalicis. M. Bernalicis, vous avez la parole. Merci M. le Président. Finalement, avec cet amendement, on voit qu'on pointe du doigt la logique qui est celle de dire que ok, il n'y aura pas vraiment de sélection, mais on va quand même vachement vous inciter à aller dans telle ou telle filière parce que regardez, si vous êtes passé par cette étape-là, cette étape-là, alors c'est dans tel cursus que vous aurez le maximum de taux de réussite. Donc s'il vous plaît, allez là-bas, et si vous allez dans le reste, ça vous risque zépérille avec peut-être des yeux en plus en parallèle de votre semestre ou dans un semestre suivant ou un autre semestre. On n'en sait toujours rien à cette étape de la réforme qui pourtant est un élément essentiel pour que l'étudiant puisse prévoir, enfin le lycéen puisse prévoir ce qui va se passer pour lui concrètement à la rentrée, mais visiblement, ce n'est pas ça qui intéresse la majorité de cet hémicycle. Et c'est bien dommage. Et c'est d'autant plus dommage que en plus, beaucoup d'étudiants vont finir dans une résidence universitaire insalubre. Ce qui est quand même dommage. Ce qui est quand même dommage dans la cinquième puissance du monde et qu'on ne soit en 2017 dans des CITU, dans des résidences qui sont dans le même état que dans l'état dans lequel je les ai trouvés. Monsieur le Président, ça ne fait pas deux minutes. Merci, monsieur Bernalicis. Merci, monsieur Bernalicis. Merci, monsieur... Alors, sur la base de quel article, monsieur Bernalicis ? Et alors ? Eh bien, pour la bonne tenue de nos débats, monsieur le Président, je vous demande d'afficher le chrono plutôt que de me couper la parole avant la fin des deux minutes parce que ça ne faisait pas deux minutes. Je crois, monsieur Bernalicis, que vous n'avez pas à rougir du temps de parole qui vous est accordé ce soir et qui se fait conformément au règlement de notre Assemblée nationale. Vous le savez, évidemment. Monsieur Bernalicis, vous souhaitez intervenir. Merci, monsieur le Président. Finalement, cet amendement, il est peut-être un peu plus clair et précis que le projet du gouvernement qui, à la fin, va aboutir au même résultat parce que, bon, j'ai bien compris que le oui-si était un oui-si-mais encore. Mais le non, est-ce que c'est un oui, du coup ? Parce que sinon, j'y comprends plein. Donc, il n'y a plus de non, c'est terminé. On ne sera jamais refusé à quoi que ce soit, aucun de ses dix voeux. Si c'est le cas, c'est une grande nouvelle pour ce soir. Et est-ce que dans le oui-si, c'est oui-si, j'ai accès à une résidence universitaire de bonne qualité et à un prix raisonnable ? Parce que ce serait intéressant de dire à l'étudiant, dis-moi, j'accepte cette formation si on me fournit une résidence universitaire de bonne qualité à proximité du logement, du lieu d'études, de sorte à ce que je puisse faire mes études dans de bonnes conditions et que ce soit un critère de réussite. Voilà, je trouve dommage, madame la ministre, que vous n'apportiez aucun élément de réponse ce soir à cette demande. Et j'anticipe déjà sur les jours suivants où finalement, vous ne donnerez aucun élément de réponse pour les étudiants en résidence universitaire. et ça leur sera dit et communiqué en bonne et due forme, évidemment. Mais oui, on comprend bien la manœuvre, mais évidemment, j'interpelle le gouvernement et la ministre sur un sujet qui la concernent directement. Encore heureux que je le fasse, c'est mon rôle de parlementaire. Sauf qu'elle ne me répond pas, je ne sais pas si c'est son rôle de ministre de ne pas me répondre et de dire que je fais du chantage. Voilà, le vrai chantage que vous faites, c'est à tous les étudiants qui sont logés dans des logements de misère et qui n'ont pas d'autre solution que d'accepter ces logements-là. Voilà le vrai chantage qui leur est fait et que s'ils les quittent, ils ne peuvent même plus suivre des études dans de bonnes conditions à proximité de leur lieu d'habitation. Voilà un peu l'enjeu global. Finalement, les conditions de vie sociale, le travail des étudiants, le logement des étudiants, la restauration des étudiants, tout ça est absent de ce projet de loi qui en fait un véritable projet de sélection. Merci M. Bernalissis qui vient de parler. Deux minutes. Madame Berger, vous avez la parole. Merci M. le Président. Je ne sais pas si c'est l'heure tardive mais il me semble que même à une heure tardive on peut avoir une bonne tenue dans ces débats. Est-ce qu'à une heure tardive on peut éviter de faire un chantage auprès de la ministre ? Est-ce qu'à une heure tardive on peut, quand on demande la parole, répondre à la question qui est posée, en l'occurrence sur l'amendement qui est débattu ? Est-ce qu'à une heure tardive on peut se permettre juste d'avoir des débats qui soient un peu dignes ? Vous parlez sans cesse de dignité quand vous en appelez aux résidences universitaires. Vous n'êtes pas digne dans la manière avec laquelle vous défendez vos positions, dans la manière avec laquelle vous interagissez avec la ministre et avec les parlementaires qui sont là et qui eux ont travaillé sur ce texte ce qui n'est vraisemblablement pas votre cas. Quant à la question des moyens, quant à la question des moyens, peut-être ignorez-vous ou n'avez pas vérifié qu'il y a 500 millions d'euros en 5 ans pour l'enseignement supérieur, 450 millions d'euros dans le plan d'investissement. Si le travail parlementaire M. Bernalicis se limite à déposer des amendements de suppression sur amendements de suppression ou à vouloir faire des prises de parole sur des prises de parole pour juste pouvoir faire du chantage à la ministre, alors vous êtes un formidable parlementaire mais je ne suis pas sûre que ce soit à la hauteur des débats que nous avons ce soir. Madame Berger, merci. Monsieur le rapporteur Attal, vous souhaitez rajouter un mot puis nous passerons au vote. Oui. Merci M. Bernalicis de votre énergie ce soir. M. le député, le rapporteur Attal. J'avais demandé la parole et ma collègue Aurore Berger m'a tout à fait devancé mais je vais vous dire ce qui est vraiment difficile avec vos prises de parole et peut-être même parfois assez insupportable, c'est à la fois le ton qui est employé et notamment vis-à-vis de la ministre mais d'ailleurs qu'il soit employé vis-à-vis d'un député et d'une ministre, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas employer un ton pareil et donner le sentiment de faire du chantage, de faire une pression avec des mots qui objectivement parfois ont frisé la violence. La deuxième chose que je veux dire qui est aussi insupportable c'est que les questions que vous posez et les sujets que vous abordez ils ont été évoqués en commission et la ministre a répondu précisément en question que vous posez. Alors peut-être que si vous communiquez mieux dans votre groupe mais en même temps j'ai envie de dire que vos deux collègues qui sont dans notre commission des affaires culturelles et de l'éducation ne sont plus parmi nous. Donc j'espère que ça n'en dit pas long sur l'intérêt que votre groupe porte à ce texte mais en tout cas s'ils étaient là encore parmi nous pour étudier ce texte en cette heure tardive comme les font l'écrasante majorité de cette hémicycle on pourrait vous dire que ça a été évoqué en commission.